Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On reste à Deauville ce mercredi après une listée de race mardi. On a droit à un handicap assez traditionnel qui nous attend mercredi 29 novembre avec le prix du manoir de la Salamandre. Ce sera la première course du programme prévue à 13h55 comme vous le voyez. Comme je vous l'ai dit un handicap divisé une première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans et plus sur le parcours de 1900 mètres sur la piste en sable fibré comme le mardi d'ailleurs dans la listée de race. Donc voilà on a 16 concurrents au départ, on a fait le plein de partants. On a quelques concurrents qui viennent de s'illustrer d'ailleurs sur ce parcours dans un tournoi similaire. On va s'appuyer sur cette course référence notamment mais on a également d'autres qui peuvent faire l'arrivée. Et c'est vrai que quand il y a des 3 ans et des aînés c'est toujours assez difficile de faire un choix entre des 3 ans d'autant que certains n'ont jamais affronté leurs aînés. Donc voilà il va falloir faire les bons choix. J'espère que ma sélection sera la bonne. En tout cas j'ai retenu en tête de ma sélection un poulain de 3 ans. C'est le numéro 10 Saint-Etienne. Saint-Etienne le numéro 10 qui vient de terminer deuxième de la course référence. Je vous l'ai dit quelques concurrents en ont décousu sur ce parcours en début de mois. Et c'est vrai que Principe avait remporté la course référence devant Saint-Etienne. Mais voilà il a été nettement pénalisé Principe. Il va devoir porter 62,5 kg. Ça s'annonce difficile. En tout cas Saint-Etienne prouvait qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie et face à ses aînés. L'aptitude au parcours on n'avait aucun doute. Et c'est vrai qu'il a encore confirmé qu'il était vraiment très à l'aise sur le tracé des 1900 mètres de la PSF de Deauville. Et voilà. À part son numéro qui n'est pas forcément ultra favorable dans les salles de départ. Pour moi c'est un cheval qui a de l'avenir à ce niveau-là. Qui a certainement un handicap de ce genre dans les pattes. Et si ça se passe bien je pense qu'il est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite j'ai retenu le 3. Vans contraires. Alors lui aussi le numéro dans les salles m'ennuie un petit peu. C'est un cheval qui avait remporté. Bah écoutez. Vous voyez le prix du pays de Bray. La course référence. Et bah tenez-vous bien l'année dernière. C'était Vans contraires qui avait remporté cette épreuve. Il était en valeur 41,5. Là il est pris en 42. Donc il est retombé en valeur. Il est pris à un poids qui est plus favorable. Je vous l'ai dit. Ce numéro 16 dans les salles de départ m'embête un petit peu. Mais c'est vrai que je pense que Carmen Boxcaille l'a vraiment préparé avec soin pour cette compétition. D'ailleurs ce qui est drôle c'est que l'année dernière Vans contraires il avait couru le prix Liffard. Le quintet de ce mardi. Et là son entourage a opté pour le handicap. Parce qu'il est retombé à une valeur plus avantageuse. Donc à mon avis on a fait de cette course un objectif. Clairement un numéro dans les salles plus avantageux aurait été un plus très très indéniable. Maintenant à mon sens il est proche de son meilleur niveau. Il a vraiment à mon avis visé cette épreuve. Et c'est pour moi une première chance. En speed j'ai retenu en 3ème position le 14 aussitôt. Aussitôt qu'il vient de très bien courir dans cette catégorie. En se classant 3ème du prix de retombe de la Miner. C'était sur l'hippodrome de Chantilly. Maintenant c'était face aux seuls 3 ans. C'est toujours une petite inconnue de courir face à ses aînés dans cette catégorie. Maintenant le poulain qui a été acquis à réclamer. D'ailleurs l'avant dernière fois il valait mieux qu'un réclamé. Il l'a prouvé notamment la dernière fois. Mais toujours est-il qu'il découvre un engagement intéressant en bas de tableau. Il l'associe à Michael Barzalona. Il est bien placé dans la stale de départ. Pour moi il a pas mal d'atouts dans son jeu. C'est vrai que comme je l'ai dit affronter ses aînés c'est jamais une mince affaire. Mais je pense qu'il en est capable ce poulain de 3 ans. Et un petit peu comme Saint-Etienne. Je pense qu'il a vraiment de l'avenir dans cette catégorie. Qu'il est capable de frapper fort. Ensuite en 4ème position. J'ai retenu le 2 Célestin. Célestin c'est un cheval expérimenté. Qui a été acquis à réclamer l'avant dernière fois. Ce qui est drôle avec lui. C'est qu'il n'a couru que 2 fois sur piste en sable. Et il a signé 2 victoires. Tout simplement il a débuté sur cette surface. Lors de son avant dernière tentative. Dans un réclamé. Il s'est imposé. Il a été acquis par son nouvel entourage. Et derrière du côté de Pau. Il a recouru sur une piste en sable. Et il s'est une nouvelle fois imposé. Dans une classe 2 je crois. Donc pour le coup. Difficile un petit peu de situer ce dont il est capable. Dans un handicap. Sur cette surface. Mais en tout cas la forme est là. Il est redescendu à une valeur qui lui laissait un peu plus de marge. C'est vrai qu'il avait remporté des gros handicaps de qualité. Notamment en 2022. Sur l'hippodrome de Deauville. Maintenant. Je trouve qu'il est pas mal pris au poids. Et. Bon voilà. Ce numéro 13 en sable de départ. C'est vrai que pour le coup. J'ai retenu pas mal de numéros en dehors. Qui me semblent détenir les premières chances. Mais c'est vrai que ce Célestin. Pour son retour à ce niveau. Je pense qu'il est capable de réaliser une performance de choix également. Ensuite. En cinquième position. J'ai retenu le numéro 4. Katoucha. Katoucha qui a déçu dans la course référence. Regardez. Elle était proposée. A 9,50€. Et c'est vrai qu'elle n'a pas bien couru. J'avoue que j'étais. Y'a pas forcément d'excuses. En tout cas. Cette sortie elle est trop mauvaise pour être exact. Là elle a un bon numéro dans la sable de départ. Elle est associée à Maxime Guillon. Elle a déjà bien fait sur ce parcours. D'ailleurs. L'année dernière. En fin d'année de 3 ans. Elle avait remporté je crois une liste aide. Sur ce parcours. Donc. Je pense pas qu'il y a un problème avec la surface. Qui nous intéresse. Pour moi. Faut effacer sa dernière course. Et si ça se passe bien. Elle est capable de remettre les pendules à l'heure. Ensuite. En 6ème position. J'ai retenu le 7. Gif Migold. Qui m'a agréablement surpris la dernière fois. Dans la course référence. En terminant 5ème. Elle était proposée à 23 contre 1. Elle était pas forcément très en vue. Et pour cause. Elle venait de remporter. Au moins un handicap. Je sais pas si c'était un ou deux handicaps. Mais. Non seulement. Elle avait du poids en plus. Non. C'était un seul handicap. C'était une course à condition. La victoire précédente. Mais. Voilà. Cette victoire à Clairefontaine. Le 7 octobre. Non seulement. Comme j'ai dit. Elle avait du poids en plus. Mais en plus. En plus. Elle avait pas la décharge de sa partenaire. Coralie Paco. Du coup. Il y avait non seulement la décharge. Mais en plus la pénalisation. Ce qui faisait vraiment qu'elle avait une valeur. Qui était bien plus élevée. Et moi j'y croyais pas. Mal m'en appris. Et puis là en plus. Elle est bien mieux placée dans la stalle de départ. Elle est capable d'aller de l'avant. J'aime beaucoup son profil. Peut-être pas pour gagner. Mais pour une 3, 4, 5ème place. Attention. Je pense qu'elle est capable de réaliser une performance intéressante également. Et enfin. Enfin. En 7ème position. Pardon. J'ai retenu le numéro 13. Love Songer Island. Que je reprends confiance. Dernièrement. Ça s'est pas forcément très bien passé. Dans le prix du retombe de la retombe de Minerve. Cette sortie. Moi je pense qu'il faut pas la condamner là-dessus. Elle a mieux couru que ne l'indique son classement. Je ne sais pas si on a une course avec Love Songer Island. Mais elle a déjà bien fait dans cette catégorie. Et moi j'ai pas de soucis. C'est une pouliche qui a une bonne pointe de vitesse finale. Elle a un bon numéro dans la stalle de départ. Et Dernièrement la connait parfaitement. Je pense que si elle a un bon parcours. Et qu'elle trouve l'ouverture au moment opportun. Elle est capable de finir 4, 5ème. Et enfin. En 8ème position. J'ai retenu le 11. Santorina. Santorina qui vient de bien courir. Dans la course. Ou aussitôt terminée 3ème. Voilà. Je crois que c'était une ancienne. Une ancienne. Miquel. C'était. Je ne sais plus. C'était qui qui l'entraînait. Je crois qu'elle est passée à réclamer. Cette pouliche. Non. Il me semble qu'elle était. Elle n'était pas. Ah voilà. C'était Nian Barbero. A réclamer. Voilà. Elle est passée à réclamer. D'ailleurs. Elle s'est imposée dans un réclamer. Sur ce parcours. Et c'est une bonne acquisition de Lucie Pontoire. La dernière fois. C'était vraiment bien. Et pour moi. Sans qu'elle ait une grosse marge de manœuvre. Elle a pour elle d'avoir un bon numéro dans la salle de départ. Et son aptitude à se tracer. Ça peut suffire pour prendre une place. Et enfin. En cas de non partant. J'ai retenu là ce principe. Bah écoutez. Il a reporté la course référence. Difficile. De savoir ce qu'il est capable de faire. A cette valeur. 45. Il porte 62 kilos et demi. Je trouve vraiment que c'est un gros poids. Alors. Peut-être qu'il est capable. De le porter. Ça. C'est la piste qui va nous le dire. Et c'est le verdict de la course. Qui sera rendu. Ce mercredi. Moi. J'ai des petits doutes. C'est pour ça que ce sera juste un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 10. Saint-Etienne. Que j'ai retenu en tête devant le 3. Vent Contraire. Le 14. Aussitôt. Le 2. Célestin. En 4ème position. Devant le 4. Katusha. Ensuite. J'ai retenu le numéro 7. Give Me Gold. Devant le 13. Love Song of Highland. Et le 11. Santorina. En cas de nom partant. L'As. Principe. En conseil de jeu. Pour moi. Saint-Etienne. Il a tout pour plaire. Mis à part son numéro dans la style de départ. Qui n'est pas forcément idéal. Mais. Peut-être que ça peut jouer à l'extérieur aussi. Ça peut être une option. Ça peut arriver également. Même sur des pistes en sable fibré. Du coup. Voilà. 10. Le 3. Vent Contraire. Pareil au niveau du numéro dans la style. Mais à mon avis. Il a été préparé pour. Le 14. Aussitôt. Qui vient de. Montrer qu'il était compétitif. Dans cette catégorie. A cette valeur. Bien placé lui. Pour le coup. Dans la style de départ. Associé à Michael Barzalona. Je pense que face à ses aînés. Il est capable de frapper fort. Donc. 10. 3. 14. Mes 3 préférés. Dans cette épreuve. On va faire un petit tour du côté de lundi. A Vincennes. Avec Give Me. Qui s'est imposé. Après avoir pisté. En 3ème ligne. Et il finit le mieux. Pour ajuster. Gloire du Perche. Golden Vizet. Qui crée une surprise. Mais un peu. Mais pas autant que Galangala. Qui termine 5ème. Derrière. Gabelou Carizé. Du côté de Nodobri. Tiers écarté. Ce n'était pas forcément évident. De faire mieux. Tiers et ordre. Pour Turf Sélection. C'est vraiment pas mal. Avoir Give Me en tête. C'était un beau coup de poker. 422. Quand même. Pour ce tiercé. Et puis regardez. Du côté des trios. Pas mal de trios. Indiqués. Notamment par Top Prono. En plus. Des rapports rémunérateurs. Donc vraiment. Une bonne journée. Un bon début de semaine. De la part. De nos rubriques. Que vous pouvez tester. C'est des rubriques. A partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois. Et c'est sans engagement. D'ailleurs. Vous avez le lien. Dans le descriptif. De cette vidéo. Pour y accéder. Tout comme vous avez le lien. De notre formation exclusive. Avec plusieurs heures de vidéos. Pour apprendre à faire le papier. De manière indépendante. Moi je vous remercie. D'avoir suivi. Cette nouvelle édition. De la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. A la partager. Ou encore à vous abonner. A notre chaîne YouTube. Encochant la petite loge. Vous pouvez également. Laissez votre pronostic. En commentaire. Il y a un tirage de sort. Parmi tous les commentaires. Chaque mois. Avec à gagner. 6 mois d'abonnement VIP. Au site. Turf-fr.com Moi je vous retrouve demain. Ce sera du côté. De Vincennes. En compagnie des Trotteurs. D'ici là. Je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.